Dans cette vidéo de formation de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique, nous verrons comment mesurer la force de préhension. Équipement requis pour mesurer la force de préhension. Espace suffisant pour que le participant puisse tenir le dynamomètre légèrement éloigné du corps, bras tendus. Dynamomètre manuel ajusté à la taille de la main du participant. Le participant doit tenir la poignée entre ses doigts et la base de la paume de sa main. Pour ajuster la poignée, tournez le bouton pour déplacer sa partie amovible vers le haut ou vers le bas, jusqu'à ce que la seconde jointure du doigt du participant forme un angle droit en saisissant la poignée. Le participant se tient droit debout. Le dynamomètre tenu dans la main appropriée, l'échelle de mesure dirigée vers l'évaluateur. Le participant doit être tendu et légèrement éloigné du corps pour que le dynamomètre ne touche pas au corps. Le participant saisit la poignée entre les doigts et la paume de la main à la base du pouce. Le dynamomètre est aligné avec l'avant-bras au niveau de la cuisse. Le participant serre fermement et graduellement le dynamomètre jusqu'à développer sa force maximale. Le participant expire en disant lentement le mot «squeeze ». Voici quelques erreurs communes. Le bras est plié. La main touche au corps. Notez le résultat au demi-kilogramme le plus près. Notez deux résultats pour chaque main. Alternez les mains entre chaque essai. Combinez le résultat maximal de chaque main pour calculer le résultat total. Ne notez pas le résultat si la position était incorrecte. Visionnez les autres vidéos de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique. Merci de le souder. E Abonnez-vous !